... Place à présent au dossier de cette édition. Le loup qui empoisonne la vie des éleveurs en Lozère. Les dégâts qu'il cause aux troupeaux augmentent de ces derniers temps. Depuis peu, l'État a certes autorisé le prélèvement, mais l'animal ne se laisse pas prendre aussi facilement que cela. On en reparle dans quelques instants avec notre invité. Avant cela, Sébastien Banus et Yannick Letergnan ont participé à une battue dans la margerie de regarder. La technique est rudimentaire, mais c'est la seule qui est autorisée. Des équipes de rabatteurs tentent de pousser le loup vers des tireurs postés sur la crête dans une zone prédéterminée. C'est la troisième battue de ce genre organisée en margeride, mais face à un tel adversaire, les chances de réussite sont infimes. Il est à haut de la pyramide, c'est un super prédateur. Il est très intelligent, il s'adapte à toutes les situations. Ce n'est pas un sanglier, ce n'est pas un serre. Il est très difficile, imprévisible et toujours en mouvement. Des propos vérifiés amèrement le matin même. Ce n'est pas un loup que les rabatteurs ont trouvé sur leur chemin, mais les traces d'une attaque sur un troupeau. C'est la troisième fois que cet éleveur est attaqué cet été, des attaques de plus en plus difficiles à supporter. Là, beaucoup de crocs. Les gens qui sont pour le loup, ils n'ont qu'à venir nous voir. On leur expliquera comment on travaille, parce qu'ils nous traitent de fainéants, qu'on ne sait pas garder nos brebis. Mais ils n'ont qu'à venir une semaine avec nous, ils travailleront une semaine matin jusqu'au soir et le week-end compris. Pour les éleveurs attaqués, la réponse de l'État peut paraître insuffisante, mais le loup est protégé par des textes internationaux. Le plan loup n'est rien d'autre qu'un système dérogatoire à ces conventions. Ainsi, le tir de prélèvement autorisé s'inscrit au sommet de la hiérarchie de cet arsenal de défense. Alors face au scepticisme des éleveurs, l'État demande du temps. J'ai autorisé les tentatives de prélèvement d'un loup sur ce territoire, où je rappelle la pression de prédation imputable au loup est très forte, pendant un mois. Cela fait 15 jours que l'arrêté s'applique. Pour l'instant, en effet, les différentes actions de chasse organisées n'ont pas permis le prélèvement d'un animal. Il nous reste encore 15 jours. Donc je dirais, nous tirerons le bilan complet de l'efficacité du dispositif à ce moment-là. S'il faut encore attendre pour connaître l'efficacité de ce premier tir, toutes les zones du département ne sont pas logées à la même enseigne. Sur le mont Lozère, au cœur du parc national, le plan loup ne peut pas s'appliquer. Face aux attaques incessantes et sans moyens de défense, cet été, les troupeaux en estive ont dû être rapatriés en urgence. Une situation exceptionnelle qui a conduit la direction du parc à se ranger du côté des éleveurs. Nous demandons effectivement à notre ministère de tutelle de pouvoir exercer le plan loup dans la zone du parc, comme sur le reste du territoire. On est 30 et quelques, on va partir à un 3-track. Si le plan loup apparaît comme une solution mitigée pour les éleveurs, il est fermement condamné par les associations pro-loup. L'arrêté autorisant le prélèvement de loup dans le département a été attaqué en référé devant le tribunal administratif de Nîmes, comme l'ensemble des arrêtés semblables pris en France cette année. Et avec nous sur le plateau, Julien Tuffry. Bonsoir, vous êtes président des Jeunes agriculteurs de Lozère. On vient de voir une battue dans ce reportage. Est-ce que cela sert à quelque chose selon vous ? Alors, face à l'exaspération des éleveurs, toutes les méthodes sont bonnes. Le plan loup a plusieurs paliers. Un des premiers paliers, c'est les varrochements, etc. Nous arrivons dans les derniers paliers, le tir de prélèvement, en battu. Nous, ce que nous demandons, c'est de franchir leur dernier palier, à savoir utiliser le dernier arrêté de Ségolène Royal, qui autorise les chasseurs en action de chasse, notamment la battue aux grands gibiers, attirer le loup, les jours de chasse, dès le moment où ils ont été formés. Mais parce que là, pour l'instant, ce n'est pas le cas, et il peut être tué uniquement lors de ses battues. Battues organisées, voilà, tout à fait. Alors, le loup, on en parle beaucoup ces derniers temps. Comment est-il revenu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le loup, en Lozère, ça fait 3 ans qu'on a le loup, 3-4 ans qu'on a le loup. Il est revenu, certainement, moi je ne sais pas trop, mais par ses propres moyens. Nous, ce qu'on sait, c'est l'exaspération des éleveurs. Moi, ce que je vois, c'est les éleveurs. Alors, ce week-end, j'étais encore avec des éleveurs qui me disaient toutes leurs exaspérations, qu'est-ce qu'on fait de ce loup ? Comment on s'y prend ? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Parce que, croyez-moi, quand les éleveurs qui nous téléphonent le matin, on a été attaqué par le loup, ils ont la voie tremblante, ça les excède, ça les touche au plus profond d'eux-mêmes. Et donc, nous devons trouver des réponses à ces agriculteurs. Justement, qu'est-ce que cela a changé à vos habitudes de travail depuis 3 ans ? Il est là, vous composez avec lui ? Alors, on compose avec lui. Le danger, quel est-il ? C'est que les gens arrêtent d'élever des brebis. Si demain, on arrête d'élever des brebis en Lozère, eh bien, ce sera l'embroussaillement, le feu qui gagnera. Aujourd'hui, on a les premiers éleveurs qui commencent à arrêter d'élever des brebis. Nous avons lancé, avec la Chambre d'agriculture, des actions de sauvegarde des éleveurs de brebis, un plan de relance aux vignes, pour que les jeunes s'installent en agriculture aux vignes. Moi, président des jeunes agriculteurs aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire aux jeunes qui veulent s'installer avec des moutons ? Quelle est la réponse que je dois leur donner ? C'est toute la question. Comment peut-on faire ? Merci beaucoup, Julien Tuffry, pour votre visite sur notre plateau. Effectivement, je pense que le loup, on en reparlera à ces prochains mois. Merci beaucoup. Merci.